Salut la piraterie de la boxe, c'est le capitaine qui vous parle, certainement une dernière fois avant un grand déménagement, je suis en plein dans les cartons. Je ne vous raconte pas, c'est l'horreur, parce que quand je vous parlais, je vous parlais à peu près d'ici, et maintenant je vais vous parler de là. Donc je ne te raconte pas le bordel que c'est à préparer. Bref, j'ai 5 minutes, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo, une vidéo spéciale, puisque je suis dans les cartons, une vidéo spéciale, lecture. Je suis en train de ranger toute la librairie du Capitaine Crochet dans des cartons qui vont partir par camion, alors j'en profite, je vais faire un petit carton avec vous. Allez, on commence à faire le carton, et on va mettre dans le carton un de mes derniers achats, avec la disparition de Mohamed Ali. Il y a eu plein de numéros spéciaux ici au Canada et aux Etats-Unis, Sportless Trigate qui a fait un tribut de Mohamed Ali. Alors, assez intéressant, notamment certaines photos qui étaient inédites. Seulement certaines photos, la plupart sont des photos qu'on connaît, les textes sont pas mal, les textes sont intéressants. Mais je t'avouerai qu'il n'y a rien de nouveau, je n'ai pas été surpris par quelque chose dont je ne connaissais pas sur Mohamed Ali, mais bon, je pense que c'était essentiel de l'avoir, un collector. Voilà, le Sportless Trigate, spécial Mohamed Ali. Il y avait Times aussi, Times Magazine, vous voyez, Ali, là encore, très belles photos, l'objet est très très beau. Photos qu'on connaît, à part quelques exceptions, bien sûr, photos qu'on connaît à part quelques exceptions. Quand vous êtes collectionneur et amateur de Mohamed Ali, si vous avez déjà quelques livres avec vous, vous ne serez pas surpris. Mais encore une fois, qualité du texte, qualité du texte très très intéressante. Et puis, j'ai une pirate de la boxe de Paris qui m'a envoyé le Paris Match sur Mohamed Ali. Alors bon, ils ont essayé de faire un effort, voilà, ça reste Paris Match, écrit par Philippe Lavreau. C'est pas le même niveau, hein, c'est pas le même niveau. Une période qu'il a bien connue, le Lascar, mais bon, on sent. On sent que t'aimais bien Mohamed Ali, mais c'est pas pour ça que t'aimais bien la boxe. Ça se sent, mais vaut mieux ça que rien du tout. Donc, quand même, collector, on sait jamais, dans quelques années, ça vaudra peut-être quelque chose. Voilà, allez, on arrête avec les magazines concernant la mort de Mohamed Ali. Mais on continue. Alors ça, justement, un livre que j'aime beaucoup, le livre Magnum Mohamed Ali, qui est sorti il y a quelques années déjà. Un recueil de photos, paru, je crois qu'il est sorti au début des années 90, un recueil de photos. Si vous aimez la photographie, Mohamed Ali. Bon recueil, pour se replonger dans l'atmosphère. Bon recueil, le Magnum. Mais en fait, le Magnum n'est qu'un petit condensé d'un autre livre que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Goat. G-O-A-T. The Greatest of All Time. Et non pas La Chèvre, pas Goat, La Chèvre. Mais ce fameux livre, The Greatest of All Time, Mohamed Ali. Un livre recueil de photos, encore une fois. Quelques textes, mais centrés sur la photo. Mais qui a un pavé énorme, qui a un pavé, je pense qu'en termes de coût, il doit coûter genre 2000 dollars. C'est un pavé, en fait, ça peut être une table basse de salon. Et c'est un pavé énorme. Je l'ai vu une fois, j'ai feuilleté, il est vraiment énorme. Alors celui-ci est un condensé, c'est un petit condensé qu'on ne peut pas s'offrir Goat. Celui-ci est vraiment pas mal pour avoir... Ça reprend un peu toute sa carrière. Ça peut aller des années 60 aux années 70. Ça ne va pas dans les années 80. Mais voilà, intéressant. Mais le petit bijou qu'on ne peut pas s'offrir, le fameux pavé. Le petit bijou, moi, que je trouve extraordinaire. On en a parlé un peu dans l'émission Spécial Quiz. C'est le Mohamed Ali. C'est la naissance d'une légende. C'est sa période à Miami, 1961-1964. Deux photographes qui, après, sont devenus célèbres dans le monde de la photographie. Shulke et Shudel. Ils l'ont suivi de 1961-1964 à Miami. À chaque fois, ils s'entraînaient à Miami. Vous savez, dans le gym d'Angelo Dundi. Et celui-là, vraiment, recèle de magnifiques photos. C'est centré donc sur vraiment la jeunesse d'Ali. On le voit tout jeune, tout minot. Là, avec Angelo. La fameuse série de photos dans la piscine. Où il boxe, il fait du shadowboxing dans la piscine. Plus les textes sont faits par les photographes eux-mêmes. Et les textes sont magnifiques. Et là, je peux vous dire que j'ai appris des choses. J'ai vraiment appris des choses. J'ai été surpris. La qualité est vraiment indéniable. Les photos sont magnifiques. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une modernité, malgré tout. Même si ça se passe en 1962-1963. Tu vois, séance de sparring. Magnifique. Ce livre-là, je ne sais pas s'il est en France. Il est édité en France. Mais vous pouvez, je pense, le commander. Mohamed Ali. The Birth of a Legend Miami 1961-1964. C'est vraiment celui-là. C'est une petite pépite qu'on ne peut pas... On a un budget limité, mais qu'on veut se faire un petit peu plaisir. Ou qu'on ne peut pas acheter le pavé. Celui-là, vraiment, vraiment, vraiment bien. Celui-là, j'y tiens. J'y tiens vraiment. Voix-là sur Mohamed Ali. Pour continuer toujours, parce qu'on va continuer toujours sur Mohamed Ali, un autre livre. Je ne sais pas s'il a été édité en français, s'il a été traduit. Mais je pense que vous pouvez le trouver en France. Au Québec aussi, je pense que vous pouvez le trouver. C'est My View from the Corner. My View from the Corner, très, très bon livre d'Angelo Dundi. Mais attention, ce n'est pas Angelo Dundi qui écrit. En fait, c'est un dialogue avec Bert Sugar. Bert Sugar, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Un écrivain de boxe, je pense, peut-être. La légende des écrivains de boxe. C'est lui, c'est la figure tutélaire des écrivains de boxe. Et c'est son dernier ouvrage. C'est un ouvrage, je crois, de 2006. Et donc, où c'est en fait toute la carrière d'Angelo Dundi dans la boxe. Donc, c'est une carrière incroyable. Et ce qu'on peut m'en dire, c'est qu'il y a une vraie recherche du style. C'est-à-dire du style Angelo Dundi avec quelqu'un qui avait de la gouaille. On peut dire que c'était une sorte d'audiard de la boxe pour les Américains. Il avait une gouaille, un sens de la formule évident à chaque fois qu'il parlait. Et Bert Sugar, lui aussi, qui a un sens de la formule, c'est magnifique. Ce livre-là s'est rempli, ce qu'on appelle maintenant un peu vulgairement, de punchlines. Mais ce n'est pas des punchlines, c'est plutôt des formules qui font mouche, des formules qui font rire. Vraiment magnifique. Alors, Angelo Dundi, au moment de la parution de ce livre, il avait été un petit peu la publicité autour. Et c'était Angelo Dundi qui va vous un peu vous révéler le mystère du Phantom Punch de Ali Contleston. La revanche, dans le main, si vous le savez. Alors, je pense que c'est un petit peu la publicité mensongère. parce qu'Angelo Dundi, on sent, au travers de son récit, qu'il essaie quand même de garder intacte la légende d'Ali, la légende de beaucoup de combats. Donc, il n'y a pas de révélation, choc, comme on pouvait s'y attendre. Mais par contre, il y a vraiment une belle écriture pour se replonger dans l'atmosphère de l'époque, dans l'atmosphère de la préparation d'Ali. Tout ça, c'est vraiment indéniablement très très fort. Mais je trouve que le cachet de ce livre, je trouve que le charme de ce livre se trouve dans tous les à-côtés, tous les, si on peut appeler ça des à-côtés, tous les autres grands boxeurs qu'Angelo Dundi a aussi dirigés. Je ne savais pas non plus, par exemple, Angelo Dundi, à l'époque où il entraînait Ali, il entraînait aussi Jimmy Ellis. Et à un moment, Ali et Ellis se sont affrontés. Et ça a été un vrai dilemme pour Angelo Dundi, ça je ne le savais pas. Et après beaucoup de parlementation avec Ali, Ali a accepté de voir Dundi aller dans le coin d'Ellis pour le combat, que Ali a remporté. Et après, Dundi est revenu dans son coin. Donc, ça a été une période un peu difficile pour leur relation, mais ils ont quand même passé autre, ils sont quand même allés au-delà. Très intéressant. Mais les petites pépites, c'est quand Dundi vous parle de sa relation et de la carrière de Sugar Ray Leonard. Si vous êtes fan de Sugar Ray Leonard, toute cette période à 70-80, Tommy Ernst, Hagler, Leonard, Durand, tous les grands combats qu'ils ont faits, si vous êtes vraiment fan à fond, et je sais, quel que soit vos âges, je sais que ceux qui me suivaient, quel que soit vos âges, je sais que vous êtes assez à fond sur cette période, et bien en fait, prenez ce livre. Une nouvelle fois, je vous rappelle, je ne sais pas s'il est édité en français, s'il est traduit en français, mais même s'il n'est pas traduit en français, n'ayez pas peur, ce n'est pas grave. Ça se lit bien, même si vous n'êtes pas universitaire en anglais, on n'en a rien à foutre. Donc, prenez tout votre temps. Effectivement, ça vous demandera un peu plus de temps pour le lire, mais de toute façon, il n'y a pas de rush, ce n'est pas un concours de rapidité, et même en anglais, ça se lit très bien, et vous pouvez trouver votre plaisir. Donc, la carrière de Sugar Ray Leonard, à travers les yeux de Dundee, ça n'a pas son pareil, c'est vraiment excellent, vous apprenez plein de choses, et je trouve que c'est le meilleur moment du livre, et aussi un très bon moment du livre, c'est Dundee qui retrouve, 20 ans après Kinshasa, qui retrouve George Foreman, et qui va être dans le coin de George Foreman pour la deuxième partie de carrière de George Foreman, c'est son combat légendaire contre Holyfield, contre Michael Moorer, contre Tommy Morrison, il explique tout, il explique une amitié qui était complètement différente de tous les boxeurs qu'il avait avant, puisque Foreman était déjà plus âgé, il était mûr, et il était un autre homme, un homme de plein de sagesse, et donc, une relation totalement différente qu'ils ont eue, et je pense que même Dundee, vous voyez qu'il avoue que, ça a été peut-être un des moments qu'il a préféré dans sa carrière, c'est s'occuper de George Foreman, dans les années 90, alors qu'Angelo Dundee, on avait vu des Verts et des Pas-mûres, pendant toute sa carrière, et c'est ce qu'il a préféré. Donc, petits bijoux, petits bijoux, écriture incroyable, vraiment, on se délecte, on se délecte, c'est du bon mot, du jeu de mots, une très très belle vision de ça, et vraiment, en complément de ce que vous avez déjà parlé, de tous les livres de FX Tool, Million Dollar Baby, La Brûlure des Cordes, Rob Burns, Point for Point, Coup pour Coup, tous ces livres-là, peuvent être lus en complément, c'est la même atmosphère, vraiment génial. Voilà, on continue toujours dans un livre, dans un livre aussi fait par un Canadien, donc, c'est un collègue canadien qui a fait ça, il y a déjà plusieurs années, au début des années 2000, 2002, c'est l'écrivain Stephen Brunt, de Toronto, qui a écrit un livre, Facing Ali, donc c'est un road trip au travers du Canada, des Etats-Unis et de l'Europe, où il part à la recherche, à la rencontre, de boxeurs qui ont affronté Ali, chez les pros, le premier adversaire d'Ali, il retrouve le premier adversaire d'Ali, je crois, c'est en Alabama ou en Oklahoma, c'est un très très beau chapitre, il retrouve George Chivalo à Toronto, il retrouve, bien sûr, Brian London à Londres, il retrouve Larry Holmes, George Foreman, Ken Norton, et bien d'autres, Chuck Wettner aussi, et ce livre a été la base, a été la base d'un magnifique documentaire, qui est vraiment, à mes yeux, un des meilleurs documentaires de boxe, qui a le même titre, Facing Ali, qui est sorti plus tard, en 2011 ou 2012, et je vous conseille à tous, de voir ce documentaire, difficilement trouvable sur le net, mais je pense sur iTunes, moi je l'ai acheté sur iTunes, parce que je l'avais vu à l'époque au cinéma, et je l'ai acheté sur iTunes, je pense que vous pouvez le trouver sur iTunes, et le livre, pareil, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais il est commandable, et pareil, ça se lit bien, même si on n'est pas, si vous n'êtes pas bilingue, prenez votre temps, prenez votre temps, aucun problème, aucun problème pour le lire, c'est juste, vous prenez votre temps, ça se lira très bien, Facing Ali, si vous aimez documentaire, ça c'est un bon complément du documentaire, ça va beaucoup plus loin, et ça se lit très très bien, Facing Ali, encore une pépite que je vous recommande. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte ? Alors, on va arrêter, avec, on va arrêter avec, les, les spéciaux sur Mohamed Ali, et puis on va prendre, ça c'est, l'inverse, c'est moi qui ai reçu ce livre, un cadeau familial, j'ai reçu ce livre, ma famille pour ne pas avoir offert ça, livre de, portrait de boxeur, portrait de boxeur, aux éditions Tana, apparemment une belle, belle maison d'édition, parce que, sur l'objet, ils font, ils ont fait un effort, et c'est un très bel objet, c'est un très bel objet, à prendre dans les mains, à admirer les photos, vous voyez, notre Marcel Serdant, national, très magnifique photo, le choix des photos, est magnifique, si vous êtes, comme moi, amateur de photographie, vraiment l'objet, est génial, l'objet est génial, et donc, livre qui, en termes de production française, par rapport à ce qu'on a connu, dans le passé, dans les années 2000, là, il y a eu quelques livres qui sont sortis, c'était vraiment de la merde, et je retiens mes paroles, parce que, franchement, c'était vraiment pas terrible, là, l'objet, les photos, sont vraiment magnifiques, si vous aimez ça, vous pouvez même vous prendre un petit verre de vin, et juste feuilleter, en soirée, quand vous n'avez pas envie de regarder la télé, ça vaut vraiment le coup, après, pour des fous furieux, des fanatiques, parce qu'on est vraiment des fanatiques, on est des ayatollahs, dans la piraterie de la boxe, donc, là, par contre, je pense qu'en termes de texte, ça nous perdra un peu, ça nous perdra un tout petit peu, même s'il y a un effort, il y a un effort, c'est écrit par Guy et Sylvie Lagorse, je ne connais pas, mais Guy et Sylvie Lagorse, qui ont fait un travail, qui ont été studieux, qui ont été studieux, mais on sent, on sent que, on sent, à par petits moments, on sent que, qu'ils ne sont pas, ce n'est pas des férus de boxe, et que, parfois, il y a certaines confusions qui sont faites, sur, sur les boxeurs, ou sur combien de fois ils ont été champions, parfois, on confond, les défenses de titre, avec le gain d'un titre, des erreurs, que font souvent, habituellement, ceux qui ne sont pas aficionados, et qui doivent écrire dessus, ils ont fait un énorme travail, ils ont fait un énorme travail, c'est très, très intéressant, malgré tout, mais, si vous êtes un fou furieux, vous n'apprendrez absolument rien, vous n'apprendrez absolument rien, et, vous verrez les coquilles, il y a beaucoup de coquilles, et, vous, vous tomberez dessus, et je vous connais, les pirates de la boxe, si vous êtes comme moi, et je sais que vous êtes même pire que moi, vous tomberez sur les coquilles, malgré tout, c'est un livre que je vous recommande, quand c'est de la merde, je ne vous recommande pas, vous le torchez avec, mais quand c'est bien, je vous le recommande, alors, je vous le recommande quand même, monsieur et madame Laguerre, ont fait un très bon travail, après, ce qui est discutable, quand tu as un fou furieux de boxe, ce qui est vraiment discutable, c'est les choix, parce qu'ils ont fait, un chapitrage, si tu veux, tu vois ce que je veux dire, selon, selon, on va dire, des caractéristiques de boxeurs, c'est-à-dire, ils ont fait, tu vois, les légendes, donc, ils ont regroupé des légendes, dans la boxe, ils ont fait les stylistes, les punchers, les démolisseurs, les phénomènes, ok, ok, sauf, qui tu mets dedans, qui tu mets dedans, pour moi, c'est, c'est un petit peu compliqué, sur les punchers, ils te mettent, Stanley Ketchel, donc là, intéressant, parce que je ne connaissais pas, les boxeurs, je ne connaissais pas, donc j'ai appris quelque chose, et, après, George Foreman, oui, Larry Holmes, puncher, oui, il était puncher, mais est-ce qu'il était reconnu, vraiment pour ça, ce n'était pas le plus grand puncher, quoi, lourd, mais bon, après, Roberto Durand, oui, et Lennox Lewis, pour les punchers, bon, oui, tu vois ce que je veux dire, tu vois le sentiment que c'est, oui, mais, ce n'est pas une stature qu'on leur donnait absolument, ils l'étaient, mais est-ce qu'ils étaient absolument ça, voilà, après les démolisseurs, Mike Tyson, évidemment, Evander Holyfield, moi, j'aurais plus fait une catégorie guerrier, du ring, Oscar de Laoya, dans les démolisseurs, voilà, tu ne le mets pas dans les stylistes, tu le mets dans les démolisseurs, alors, tu peux prendre le point de vue de dire, oui, mais bon, de telle période à telle période, il les a tous mis KO, quand il était super léger, au début de sa carrière chez les Walter, tout ça, donc, oui, mais sur l'ensemble de sa carrière, est-ce qu'on le voit peut-être plus comme un styliste, quand même, donc, tu vois, il y a beaucoup, un peu, un peu, beaucoup de confusion, beaucoup de confusion, qui, forcément, vont un peu rebuter le fou furieux, les fous furieux que nous sommes, mais, malgré tout, il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a des découvertes, on parle par exemple d'Eugène Krikri, qui était un boxeur, qui avait vécu la première guerre mondiale, et qui a fait partie des gueules cassées, des fameuses gueules cassées de la première guerre mondiale, donc, c'est génial de faire un chapitre sur lui, ça, vraiment, par contre, c'est génial, même Henry Armstrong, qu'on oublie trop souvent dans l'île de boxe, là, ils refont aussi un chapitre sur lui, après, je trouve que parfois, ils vont très loin, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des, des, des figures qui sont avant les règles institutionnées, de la boxe, faite par les Anglais, à la toute fin du 19ème siècle, ils vont prendre même avant ça, ils vont prendre avant ça, comme Daniel Mendoza, qui, si je ne me trompe pas, attendez, je cherche la page, ils me font Daniel Mendoza, voilà, qui remonte, qui remonte à 1764, sa naissance, et qui meurt en 1836, donc, bon, c'était, c'était un combattant, ça arrive dans des duels à main nue, mais de là, faire une légende de la boxe, je ne suis pas, je ne suis pas vraiment convaincu, mais, intéressant, intellectuellement intéressant, découverte d'un personnage, mais, ça va chère parfois, c'est très alambiqué dans leur façon de, remplir leur case, remplir leur chapitre, mais malgré tout, Tanar édition, la prochaine fois, faites appel à la piraterie de la boxe, on vous fera des très bons textes, Guy, Sylvie et Lagorse, ils ont fait quand même un très bon boulot, il y a des coquilles, des coquilles visibles, et reconnaissables que par, les ayatollahs, les foufurus que nous sommes, et, par contre, une qualité de l'objet, une qualité des photos, indéniable, et donc, rien que pour ça, je vous recommande, c'est le seul de la production française, que je vous recommanderais, mais celui-là, quand même, quand même, il vaut le coup, voilà, ensuite, ensuite, autre, bouquin, je ne sais pas s'il a été aussi traduit, en français, je crois qu'il a été traduit en français, mais, s'il n'est pas traduit en français, comme je vous disais, n'ayez pas peur, le bilinguisme, ça s'apprend sur le tas, ça ne s'apprend pas à l'école, je vois, je peux vous le confirmer, franchement, moi, j'ai toujours été une quiche en anglais, ça ne m'empêche pas de vivre en anglais, de travailler en anglais, depuis, depuis plus de dix ans, donc, n'ayez pas peur, on n'est rien à foutre de ce qu'on pense, donc, encore un livre intéressant, je pense qu'il a été traduit en français, vous pouvez le trouver traduit en français, The Domino Diaries, les très bons premiers romans, c'est un premier, plutôt, ça aussi, entre l'essai, le roman, le carnet de voyages, donc, très intéressant, si vous aimez, si vous avez la passion comme moi des voyages, livre qui va vraiment vous plaire, surtout, si vous êtes, fou furieux, amoureux de Cuba, alors, si vous êtes amoureux de Cuba, de la culture cubaine, de la box cubaine, ce livre, il est pour vous, donc, un reporter qui allait à Cuba, à l'époque, ou encore, il y avait l'embargo, c'est un canadien américain, enfin, c'est plus un américain qu'un canadien, mais, il a les deux nationalités, mais en tant qu'américain, c'était quand même chaud d'aller à Cuba, et il a fait ça au début des années 2000, il est allé à Cuba pour une sorte de rite initiatique, puisqu'il est fou amoureux de la littérature d'Hemingway, et de boxe, donc, forcément, forcément, c'était, c'était un voyage qu'il ne pouvait pas, qu'il ne pouvait ne pas faire, un voyage qu'il ne pouvait pas ne pas faire, oh là là, les doubles négations, c'est compliqué, donc, magnifique, je vous conseille, je vous conseille, il y a de très bons passages, le chapitre d'introduction est très bon, la rencontre avec Mike Tyson à Cuba, ou à Las Vegas, excusez-moi, il est aussi excellent, sa rencontre avec Rigondo, Guillermo Rigondo, qui vient boxer aujourd'hui, tiens, je fais la vidéo juste après le combat de Rigondo, aussi excellent, ensuite, tout ce que je reprocherais à ce livre, c'est que parfois, on est dans le style pour le style, c'est-à-dire que, parfois, on est un peu dans l'écœurement, parce que, monsieur veut montrer qu'il sait bien écrire, et qu'il est un styliste, donc, parfois, c'est un peu lourd, à force d'être trop dans le style, on a compris, mon gars, on a compris, tu écris bien, mais parfois, c'est un peu tellement trop applié, que tu as envie parfois de passer une page, sur certains chapitres, d'autres chapitres sont très très fluides, c'est pour ça que ça oscille le style aussi, mais je pense que c'est un petit peu l'écueil des premiers romans, où tu veux trop en mettre, c'est comme les premiers films, comme les premiers films, tu veux trop en mettre, mais vraiment, je vous conseille, c'est un carnet de voyages, si vous aimez voyager, surtout cet été, si vous avez envie de vous évader, voir Cuba, les femmes cubaines, la box cubaine, un petit mojito, c'est le livre qu'il faut, c'est le livre qu'il faut, si vous savez s'il a été, comment dire, s'il a été traduit, par quelle maison d'édition, il a été traduit en France, je serais intéressé de savoir, et ici au Canada, c'est une petite émission d'édition, qui s'appelle Picador, le mec s'appelle Brine, Jonathan Butler, je pense un juif de Vancouver, ou de Toronto, très bon, il travaille pour ESPN maintenant, ou il a travaillé pour ESPN, très beau premier livre, franchement, si vous avez envie de voyager, en restant dans le domaine de la boxe, ça sera le meilleur voyage que vous pouvez faire, avec, avec, je vous le dis, les livres de FX Tool, je les ai déjà mis dans un carton, les livres de FX Tool, je les ai déjà mis dans un carton, mais ça, vous êtes obligés de les avoir, FX Tool, le plus grand écrivain de boxe, de l'histoire, tout simplement, période, comme on dit, il a écrit, Mignon de l'art baby, je vous conseille de lire, puisque le film est différent de la nouvelle, puisque le film, en fait, prend, fait une sorte de patchwork, de plusieurs nouvelles, des FX Tool, des personnages qui sont mis ensemble, mais qui sont dans différentes nouvelles, des nouvelles, qui va, comme personne, dans le, dans l'essence même, et dans la logique même du boxeur, dans la logique même de la boxe, dans la logique même du soigneur, dans la logique même de, l'amateur de boxe, l'amateur de boxe, et dans la logique même du voyage, initiatique de boxe, ou du voyage de boxe, qui est quelque chose d'important, voyager en boxe, pour un adversaire, c'est quelque chose, mais aussi pour un entraîneur, pour un soigneur, c'est toujours des périples, et il écrit comme personne ça, si vous avez envie de voyager, FX Tool, Million de l'art baby, qui s'appelle, à l'origine, La brûlure des cordes, et, Coup pour coup, qui s'appelle en anglais, Pound for Pound, de livre, ultime, je vous le conseille. Ensuite, on a pratiquement fini, ouais, on a pratiquement fini, dernier livre, dans ce carton, que je n'ai pas encore scellé, un livre, et là, en fait, c'est mon conseil, cet été, si vous avez l'occasion, c'est mon conseil, c'est de faire, Brokant, les antiquaires, on trouve parfois, des pépites, moi, j'ai trouvé ce livre, voilà, regardez, en plus, la couverture est magnifique, c'est une couverture peinte, à l'époque, c'est un livre qui date de 1972, un livre anglais, je l'ai trouvé au fin fond du Canada, je jure, au fin fond du Canada, dans le trou du cul du Canada, tu vois, au fond à gauche, et bien, j'ai trouvé, chez un antiquaire, ce livre, de 1972, Boxing the Great Champion, qui faisait déjà une sorte de résumé, de l'époque, mais ce qui est bien, c'est que tu vois, qu'avec le temps, énormément de l'histoire de la boxe disparaît, disparaît, dans ce livre, qui est donc, qui a pris, vous voyez, il jaunit avec le temps, dans ce livre, on a plein de champions, de champions qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, voilà, j'ai essayé de mieux le tourner pour vous, voilà, des champions anglais, des champions américains, des champions canadiens, beaucoup de champions anglais, parce que le livre a été fait en Angleterre, mais, vraiment, Willy Pep, vous voyez, vous savez que j'adore Willy Pep, Willy, t'es là, Willy Willy, voilà, mon surnom, avec les anglos, il m'appelle Willy, on va comprendre, et, vraiment, Sandy Sandler aussi, qui se souvient de Sandy Sandler ? énorme boxeur, le Pernel Whittaker mélangé à Roberto Durand, des années 40 et 50, 30 et 40 et 50, on ne se souvient plus de lui, et cette quadrilogie avec Willy Pep, c'était quelque chose, voilà, donc, vraiment, il y a, chez les antiquaires, finalement, il y a, chez les antiquaires, des pépites, que vous pouvez trouver, qui sont juste magnifiques, que je vous conseille, donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, sur Facebook, ou sur Youtube, avec, les pépites que vous allez trouver, ça m'intéresse, faites partager dans la communauté, on est là pour ça, on adore, on est des collectionneurs invétérés, n'oubliez pas, voilà, pour cette petite séance lecture, il faut lire, les amis, c'est l'été, j'espère que, vous avez passé un bel été, moi, et ben, je repars dans les cartons, il va falloir me laisser, un petit peu de temps, pour que, je retombe sur mes pieds, là où je m'en vais, ça va prendre un petit moment, le temps de s'installer, trouver notre endroit, trouver un nouveau job, redémarrer, faire rentrer les pépites, et les vidéos, vont redémarrer, donc, attendez-moi, vers, on va aller, vers septembre, quelque chose comme ça, à la fin de l'été, au début de l'automne, on va redémarrer, très très fort, en attendant, moi, j'ai, ben, j'ai, j'ai 3000 bornes qui m'attendent, et un camion à remplir, je vous souhaite, le meilleur été possible, on se dit, à bientôt, suivez toujours, la page Facebook, la page YouTube, la page Tipeee, et puis au passage, les gars, les chroniques, vont se développer, on parlera toujours, boxe dans les chroniques, c'est la base, c'est la base de tout, c'est la base de la vie, donc on en parlera toujours, mais j'ai envie de développer les chroniques, parce que je n'ai pas envie de me réduire à parler de la boxe, j'ai envie de parler de cinéma, enfin, pas de vous parler de cinéma, mais de parler avec vous, de films, et de films de boxe, et de films, parfois, qui sont autre chose que des films de boxe, donc, on se donne aucune limite, si on a envie de parler de voyage, de boxe, de cinéma, de francophonie, vu que moi, je peux vous en parler un petit peu, en étant si loin, et des communautés francophones à travers le monde, notamment ici, si ça me prend, comme une lubie, eh ben, je vous en parlerai, donc, je ferai des vidéos, un peu, surtout, sur ma vie, et sur mes goûts, de façon plus large, c'est les chroniques du Capitaine Crochet, dans son sens, le plus plein, dans son acception, la plus grande, et, on parlera, n'ayez pas peur, on parlera quand même, toujours de boxe, à fond, à fond, Léon, donc, peut-être que la prochaine fois, je vous parlerai d'un film, il y a tellement de films, dont j'ai envie de parler avec vous, il y a tellement de films, dont j'ai envie de parler avec vous, il y a celui-là, 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 il y a aussi celui-là, ah ouais, il y en a tellement, je vous dis, il y en a tellement, bref, on va se faire plaisir, l'année prochaine, on se fait plaisir à fond, voilà, donc, boxez bien, profitez de cet été, on se voit bientôt, Sony, ciao, Floyd, à bientôt, je vais vous mettre, dans un, dans une petite boîte, n'ayez pas peur les amis, allez, on se dit à la prochaine, ciao, ciao,